Salut ! Cette semaine on se retrouve dans l'Oise, on a fait une petite halte chez un ami à nous qui est fan de voitures rétro. C'est pour ça que vous pouvez voir cette merveilleuse modèle derrière nous. Et comme on vous l'a dit dans notre vidéo de présentation de notre année 2020, on se dirige tout doucement vers l'Angleterre et plus globalement le Royaume-Uni. Donc là, dimanche on prend le ferry. Donc vous aurez une petite vidéo et peut-être que sur Instagram, dans les stories, vous suivrez ça. Et cette semaine on voulait vous parler d'un truc particulier qui nous est arrivé parce qu'on s'est arrêté, on était en route justement pour venir ici depuis Grenoble et on s'est arrêté dans la montagne mais complètement par hasard. On est tombé tout mignon. Et on est tombé complètement par hasard sur des mecs qui commençaient à sortir plein d'objectifs, de matériel. Il y en a qui avaient un objectif énorme comme ça. Et comme Clément il s'adonne à la photographie, il s'est dit qu'on va aller leur faire un petit brin de cosette. Donc voilà, il s'avère qu'ils étaient en train de faire ce qu'on appelle de l'astrophotographie. C'est de la photo de tout ce qui est astres, étoiles, photos de ciel, constellations et ce genre de choses. Donc il y en a un, il avait aussi un espèce de trépied qui annulait le mouvement de la Terre pour pouvoir filmer les étoiles qui se couchent en faisant un timelapse. Donc je n'ai pas encore vu le résultat pour ça. Celui, il y en avait un autre, il avait un énorme télescope comme Marion vient de dire. Et il avait un ordinateur, il pouvait le contrôler. Et du coup, il vous montrerait quelques photos. Et donc voilà, c'était très sympa. Ils m'ont donné plein de conseils toute la soirée pour réussir à faire des belles photos de ciel étoilé. Il y est resté au moins deux heures et demie, trois heures, je ne sais pas. Oui, donc je suis resté vraiment longtemps avec eux. Donc c'était très sympa. Ils m'ont montré plein d'astuces pour faire des belles photos de nuit. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous les partager. Comment s'initier à la photo de ciel étoilé et d'étoiles en manière générale ? Vite fait, il y a vite fait de faire de jolis rendus et de jolies photos. Donc c'est un peu à la portée de tous. Donc voilà. Et on va aussi vous présenter deux, trois applications qui peuvent être utiles pour se repérer dans le ciel, savoir ce que vous photographiez. Et aussi une application plutôt sympa qui vous présente les phases de la Lune. Parce que si vous prévoyez de faire des photos lorsque c'est la pleine Lune, par exemple, il y aura beaucoup trop de luminosité et vous ne pourrez pas photographier comme il se doit toutes les magnifiques étoiles et galaxies. Et par ailleurs, c'est plutôt intéressant parce que lorsque c'est la pleine Lune, vous savez, on dort très mal. Donc c'est bien de savoir un peu, tiens, j'ai mal dormi, mais pourquoi j'ai mal dormi ? Ah, c'était la pleine Lune, c'est pour ça. Donc voilà, c'est aussi sympa aussi, même si vous ne faites pas de photos, l'application des étoiles, c'est sympa de s'allonger dans l'herbe et de regarder les étoiles en été, voir un peu ce qu'on regarde, ce qui existe. L'été, on fait ça à la campagne, on regarde les étoiles. Parce que l'hiver, en vrai, il fait assez froid et tu le regardes 10 minutes. Et comme il faut savoir, vous devez savoir, certainement le savoir, que votre œil, il met au moins 20 minutes à s'habituer à la pénombre et à pourvoir, pour distinguer toutes les étoiles. Donc, une fois que vous arrivez à distinguer des étoiles, en hiver, il fait tellement froid que vous êtes déjà rentré dans le camping-car. Donc voilà, tout de suite, on va se retrouver dans le camping-car et je vais voir avec vous les quelques réglages qu'il va faire sur l'appareil photo dans un premier temps. Allez, à tout de suite. Alors, juste avant de retrouver Clément dans le camping-car, on va passer à la présentation des applications dont on peut parler. Donc, on en utilise principalement trois. La première, c'est celle des différentes phases de la Lune, pour savoir si c'est la Lune noire, par exemple, et de pouvoir réaliser de jolis clichés. Et ensuite, on en a deux autres, c'est Star Rock 2 et Stellarium. Donc, nous, on préfère la dernière. C'est plutôt pas mal parce que lorsque vous avez un gyroscope dans le téléphone, par exemple, et que vous vous déplacez, vous pouvez savoir ce que vous avez en face de vous, ce que vous observez dans le ciel. Donc, c'est vraiment plutôt sympa et c'est bien fait. Voilà, voilà. Donc, c'est parti maintenant. Je vous laisse avec Clément. Donc voilà, on se retrouve ici, dans le camping-car, et je vais vous montrer les quelques réglages qu'il existe à faire. Voilà, pour ça, il vous faut bien évidemment un appareil photo avec un mode manuel. Il faut que vous soyez dans un environnement où il n'y a pas trop de lumière. Donc, en ville, ça va être compliqué. Les étoiles vont être très peu visibles. Il ne faut pas que ça soit une grosse Lune, voire pas du tout de Lune. Ça serait l'idéal. Donc voilà. Donc là, déjà, on a juste les bases pour commencer. Et maintenant, je vous montre les réglages qu'il faut faire. Donc, dans un premier temps, ce qu'il vous faudra bien évidemment, c'est un trépied. C'est indispensable si vous voulez faire une photo nette. Vous n'y arrivez pas sans. Ça va être très compliqué sinon. Il faudra mettre le retardataire. Le retardataire, c'est obligatoire pour quand vous appuyez. Sinon, votre doigt, il va faire trembler l'image. Et donc là, vous n'avez pas d'autre moyen que de mettre un retardataire ou d'utiliser une télécommande. Pour tout ce qui est mise au point. Donc, il va falloir être capable de régler la mise au point manuellement. Donc après, je vais régler la mise au point avec cette bague. Alors, le problème, c'est sans doute que vous allez être dans le noir vu que c'est la nuit. Donc, la mise au point manuelle, ça peut être compliqué de la gérer. Donc, il y a deux solutions. Soit, vous avez des points lumineux très très loin. Et donc, ça peut être facile de la régler parce que vous allez la régler en fonction de la lumière que vous voyez. Sinon, vous pouvez essayer de mettre les ISO. Donc, ici, de les mettre très très haut. Donc, moi, il n'y a qu'à 25600 ISO. Mais, je sais qu'il y a des boîtiers qui peuvent permettre d'aller beaucoup plus haut. Donc, si vous avez de la chance, vous pouvez aller plus haut. Et vous arriverez à avoir les étoiles et pouvoir faire la mise au point sur les étoiles. Sinon, il va falloir régler la mise au point. Donc, soit sur votre objectif, vous avez une information comme quoi vous êtes sur l'infini. Soit, moi, c'est sur l'écran. Donc, là, j'ai l'information que je suis infini. Mais, il y a plusieurs infinis. Il va falloir essayer de prendre des photos et voir ce que ça donne. Et essayer, essayer, essayer jusqu'à temps que ça soit le plus net possible. C'est un peu contraignant, cette technique. Mais, si vous n'avez pas d'autre choix, vous n'aurez que de cette solution. L'ouverture, on va la mettre à f4 au départ. Et si vous n'avez pas trop de coma dans les angles. Donc, le coma, c'est quand les étoiles vont filer dans les angles et vont être netto au centre. Si ça, à f4, il n'y en a pas trop, vous pouvez descendre plus. Moi, je peux descendre jusqu'à 2,8. Donc, je suis descendu au maximum avec mon objectif parce que je sais que c'était OK et que ça ne posait pas de problème. Donc, après, on va calculer le temps de pose maximum. Donc, moi, le conseil qui m'a été donné pour faire ce calcul, si vous avez un capteur APS-C, il va falloir utiliser le nombre 300. Et moi, comme j'ai un capteur plein format, je vais utiliser 500. Et donc, vous faites le nombre que je viens de vous donner divisé par la focale de l'objectif. Donc, moi, dans mon cas, c'est 17 mm. Donc, je fais 500 divisé par 17, ce qui me donne un petit peu plus de 29. Donc, voilà. Donc, je peux faire une pose de 29 secondes maximum. Donc, c'est par rapport au mouvement des étoiles pour éviter que les étoiles fassent trop dépitrées. En fait, je vais mettre 15 secondes jusqu'à 20 secondes, 25 secondes. Les ISO, là, pas trop de questions à se poser. Vous mettez 3200, c'est très bien. Et vous faites des essais, bien évidemment, et voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, si vous avez bien fait les réglages, normalement, vous obtenez cette photo qui est bien trop exposée. Donc, on voit qu'elle est toute blanche. Mais grâce à Lightroom, on va pouvoir, ou à n'importe quel logiciel de photo, on va pouvoir la remettre correctement et avoir un joli ciel étoilé. Donc, on se retrouve maintenant pour la dernière partie du tuto qui va être sur Lightroom. Donc, vous allez voir, c'est plutôt simple. Il n'y a que quelques retouches à faire pour finir de rendre l'image très belle. Et de faire ressortir un peu plus les étoiles et de rendre le ciel un petit peu plus sombre. Donc, c'est parti et on regarde ça. Donc, pour la première étape, on voit que la photo est très fade. Et on voit que le cadre n'est pas très beau. On a des maisons en bas, donc on ne voulait pas spécialement des maisons. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va activer la correction de l'objectif. Et supprimer le vignettage automatique qu'il y a sur l'objectif. Donc, tout ça, c'est directement dans les paramètres. Voilà. Donc, il y a juste un clic à faire et normalement, votre objectif est trouvé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il va falloir le rechercher dans une liste. On va recadrer. Donc, je recadre un tout petit peu. Donc, ici, j'ai la Voie lactée, donc j'ai envie de la garder. Ici, il y a la galaxie d'Andromède. Et ici, c'est les Pléiades. Donc, voilà. Donc, en fait, la photo va jouer sur ça. Donc, si je cadre comme ça, c'est parfait pour moi. Hop. On pourrait s'amuser avec l'exposition, les contrastes, les hautes lumières, les ombres, etc. à retoucher la photo. Moi, je préfère utiliser la clarté, la correction du voile. Je trouve que ça fait un petit effet tout de suite plutôt sympa. Sans vraiment retoucher grand-chose. Hop. On va mettre un petit peu plus de contraste. On va baisser légèrement l'exposition. Après, on peut regarder ce que ça fait les blancs. On va baisser un peu si on veut pour perdre un peu de luminosité près des montagnes. Les ombres nous cachent les sapins du bas. Est-ce qu'on a envie de garder les sapins du bas ? Pas du tout. C'est pas vraiment très grave. Hop. Les hautes lumières. Les hautes lumières, c'est pareil. On va faire la montagne. Est-ce qu'on a envie de faire un petit peu de luminosité ? Hop. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est changer aussi la couleur des montagnes. Elles sont jaunes. Et ça ne rend pas très très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette petite zone bien. Vous cliquez là. Vous faites ça. Et là, on va pouvoir... Ça me sélectionne automatiquement la couleur, en fait. Et moi, je voudrais baisser un petit peu. Pour les mettre en noir et blanc, ça va être un petit peu trop. On va les mettre comme ça. Et on va les tirer vers le violet. Vers le rouge, même. Je ne sais pas si je prends les violets. Après, si je peux les tirer vers le bleu. Donc, on fait ça. Et là, on va prendre l'outil plume. Et on va colorier les montagnes. Parce que vous devez... J'ai changé un petit peu de couleurs. Donc, c'est vrai qu'elles tirent vers le bleu. Donc, c'est très bleu, bien évidemment. Mais il va apparence que ce soit un petit peu moins bleu. Donc, ce serait vraiment les deux. Voilà, on va donner les endroits que l'on a déplacés. Voilà, on va tirer un peu plus vers le bleu. Ça rendra la photo un petit peu plus sympa. On peut éventuellement pas toucher l'exposition. On peut toucher la texture. On peut toucher la texture. On peut les avoir parfait. On va mettre des notes. On va mettre ça. On peut pas toucher la texture. Hop. Voilà. Là, on va rajouter sur l'image en général un peu de vignettage. Je trouve que ça fait sympa. Et après, ce qu'on peut éventuellement s'amuser à faire, c'est plus ou moins changer la couleur du ciel. Donc là, il tire quand même vers le bleu. Légèrement vers le violet. On pourrait s'amuser, par exemple, complètement à le faire. Tirer vers le vert. Le bleu turquoise. Donc, on peut aller vraiment vers le violet. Après, ça peut être amusant. Moi, j'aime bien quand ça tire un peu vers le vert. Turquoise. Ça fait un peu sympa. Hop. Et voilà. On a quelque chose d'à peu près correct. Ça s'améliore toujours. On peut toujours aller plus loin. Et toujours faire des fonctions de ce que vous aimez. La texture, je crois que c'était pas terrible. Ça fait sortir tous les petits et les étoiles. Même celles qui sont encore plus petites. Ça fait qu'on a du mal à voir. Donc, voilà. Après, on peut toujours se faire un petit peu. Mais moi, je suis tout s'assisté de la photo. Donc, la photo, l'enregistrée comme ça, je pense. Il faudrait juste pour voir la montagne. C'est un immense soleil assez clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, on voit qu'avec très peu d'outils, on peut déjà faire des jolies photos de nuit. Une fois qu'on a fini, on n'a plus qu'à l'exporter et la poster sur ses réseaux sociaux préférés. Moi, cette photo, je l'ai sortie en plusieurs versions. C'est difficile de choisir tellement il y a de possibilités. Donc, voilà. Donc, amusez-vous. N'hésitez pas à faire plein de réglages, à tout trifouiller dans les réglages. Et voilà. Éclatez-vous avec ce type de photo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que c'est une initiation. Donc, voilà. C'est vraiment pour vos premières photos. Si vous remarquez des erreurs ou des choses à améliorer, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour ceux que ça pourrait intéresser. Si toutefois, vous aviez des photos à nous partager, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux. Nous, on les repartagera, on les regardera. C'est sympa d'échanger. Oui, on se prend un plaisir de voir si nos conseils vous ont été utiles. Donc, voilà. Nous, on prend le ferry demain pour l'Angleterre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501